Bonjour, je m'appelle Guillaume Bouffard, je suis expert au laboratoire sécurité composant de l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. C'est un service du Premier Ministre rattaché au SGDSN, le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale. La mission de l'ANSI est d'assister au développement et à la sécurité des développements de services numériques en France afin d'élever le niveau de sécurité globale. L'ANSI collabore avec des bénéficiaires qui sont l'administration, tels que les ministères, les OIV, les opérateurs d'importance vitale, et les OSE, les opérateurs de services essentiels, mais également l'écosystème tel que les industriels et les académiques autour de travaux de recherche. L'ANSI, c'est environ 600 personnes réparties sur 4 sous-directions, donc une sous-direction opérationnelle, une sous-direction expertise, une sous-direction stratégie et une sous-direction administration. Pour décrire chaque sous-direction, la sous-direction opérationnelle assiste les bénéficiaires et lors d'une cyberattaque assistent, via une réponse à incident, les différents partenaires. La sous-direction expertise, quant à elle, échange avec l'écosystème au travers de travaux de recherche grâce au labo de l'ANSI. La sous-direction stratégie s'occupe de la relation internationale, mais aussi de la coordination sectorielle et territoriale. Et enfin, la sous-direction administration soutient les autres sous-directions dans leur métier. Le rôle de l'ANSI est uniquement la défense, au travers de trois axes. La prévention, au travers de la formation par exemple. La sensibilisation, faire prendre conscience des risques au travers d'événements comme de la formation, mais également des événements publics, comme le cybermoi. Et enfin, la défense, lorsqu'il y a une cyberattaque chez nos bénéficiaires. La recherche est un axe majeur de l'ANSI, où environ une centaine d'agents travaillent sur la recherche du composant au logiciel. À l'ANSI, nous ne faisons pas d'attaque. Nous étudions les implémentations afin de mieux comprendre les risques et de proposer des contre-mesures efficaces. Concernant mon laboratoire de recherche, au laboratoire sécurité des composants, on étudie la menace physique sur le composant. À notre laboratoire, le laboratoire sécurité des architectures logicielles et matérielles, on étudie la problématique des menaces physiques dans un scope plus large, qui est l'écosystème du composant. Le laboratoire sécurité des composants est composé d'environ une dizaine de personnes. Et dans ce laboratoire, nous avons des collaborations avec des partenaires académiques et industriels. Par exemple, nous avons collaboré dans le cadre de la thèse de Thomas Trouchkine, avec le LHS de Rennes, où nous avons publié dans un journal. À l'ANSI, nous avons des bandes d'expérimentation qui nous permettent de tester nos idées, étudier les menaces et reproduire les attaques à l'état de l'art. Nous ne sommes pas un centre de certification, et donc nos travaux de recherche sont liés à la défense. La certification est une évaluation de sécurité, où on va évaluer la robustesse d'un produit. Pour cela, on va faire un test de conformité, et on ne va pas ne tester le produit. Pour ne pas ne tester le produit, on va, au travers d'un type de sécurité, évaluer les biens à protéger. Cette évaluation est faite par un tiers sous l'autorité de l'ANSI. Et l'ANSI va valider l'évasion de sécurité. C'est le centre de certification national à l'ANSI qui est en charge de la certification. Suivant qu'on soit un utilisateur ou un développeur, le but n'est pas le même. Pour un utilisateur, ça va permettre de choisir des produits qui ont un niveau de sécurité certifié par une agence gouvernementale. Et en tant que développeur, la garantie que son produit a un niveau de sécurité attendu, et donc pouvoir accéder à certains marchés. En France, il y a trois grands types de certifications. Les critères communs, qui sont basés sur un standard international avec des reconnaissances mutuelles. C'est une évaluation longue et complexe, où tout le cycle de vie du produit est étudié sous le spectre de la sécurité. Comme c'est un processus long, c'est un processus qui est assez onéreux, mais qui permet à la fin d'avoir un certificat de sécurité de haut niveau qui garantit le haut niveau de sécurité d'un produit. Ensuite, il y a la CSPN, la certification de sécurité de premier niveau, qui est une évaluation courte, d'environ deux mois, pour un niveau de sécurité modéré. Et enfin, la qualification, où l'État français recommande des produits qui ont été éprouvés et assurés par l'ANSI. Ces produits ont suivi une évaluation où la sécurité a été regardée sous l'aspect réglementaire, technique et au vu des bonnes pratiques poussées par l'ANSI. Les CST sont des entreprises qui sont agréées par l'ANSI pour l'évaluation de sécurité, au vu de leurs compétences. Pour cela, l'ANSI élabore des challenges réguliers avec les CST afin de garantir l'homogénéité de leurs compétences. Et les CST sont régulièrement invités à des réunions où on discute et on échange à propos de l'amélioration et de l'évolution des schémas de certification. L'ANSI a plusieurs types de liens avec les différents industriels de la sécurité. Tout d'abord, l'ANSI échange avec l'écosystème. Et de l'autre côté, nous avons des échanges réguliers avec les détenteurs de certificats, avec lesquels nous discutons de l'évolution possible du schéma de certification. Pour conclure, on constate une augmentation du risque d'attaque. Pour contrer cela, l'ANSI propose une multitude de guides présentant les bonnes pratiques à utiliser pour la sécurité des systèmes d'information. Dans le cadre des attaques physiques, l'ANSI recommande l'usage des composants sécurisés et certifiés. Je vous invite à regarder le site web de l'ANSI qui regroupe de nombreuses ressources permettant de sécuriser vos systèmes d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada